Salut c'est Gaëlle alias Lead Spirit. Aujourd'hui je te retrouve pour un slow flow, c'est à dire qu'on va bouger, donc ça va pas être du yin, on va pas rester longtemps dans une posture, ça va pas non plus être un vignassa dynamique, donc bah tu vois, j'ai mon sweat, j'ai mes chaussettes, j'ai mes guêtres, donc n'hésite pas à faire pareil. L'idée de cette séquence relativement courte, c'est ou pour relâcher la pression des temps d'en fin de journée avant de se coucher, ou alors c'est vendredi, c'est la fin de semaine, t'es au bout du rôle, et tu veux quand même te bouger un peu avant de partir au boulot, mais pas trop, bah c'est exactement ce qu'il te faut. Donc pour cette séquence, en dehors de tes vêtements confortables et plutôt chauds, parce qu'on va vraiment pas bouger vite, et de ton tapis, c'est pas mal si t'as un bolster, ou un gros coussin, ou éventuellement une brique, mais la brique c'est moins confortable, donc mais un coussin qui soit assez épais, enfin qui s'enfonce pas tout seul quoi, sur lequel tu peux t'appuyer. Voilà ce qu'il te faut pour pratiquer. Juste une info avant qu'on commence, les vidéos sur Youtube, c'est un peu, j'avais envie de dire, un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas faux. Au niveau du yoga, en fait, il n'y a pas vraiment de suivi, c'est en fonction de ce que vous me demandez parfois, ce que j'ai envie parfois aussi. Si jamais tu souhaites une pratique un peu plus approfondie, ou si tu veux vraiment débuter le yoga parce que tu connais pas du tout, je t'invite à te rendre dans mon studio de yoga en ligne. Je te mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. Tu y trouveras des programmes vraiment spécialisés sur des sujets particuliers, notamment comme je te disais de débuter le yoga, mais débuter aussi le yin yoga, introduire une routine régulière de yoga dans ta vie. Bref, pas mal de sujets différents, et là ce sont des choses un peu plus construites, un peu plus, mais vraiment beaucoup plus construites que les vidéos que tu peux trouver ici. Bon, voilà, trêve de blabla, on est parti prendre tes affaires, go ! On va commencer en tailleur, donc prends une posture confortable, le bolster on n'en a pas besoin, tu peux le pousser, enfin tu le gardes à portée de moi, mais pas besoin d'être sur le tapis pour l'instant. Viens poser les mains sur les genoux, ferme les yeux, relâche les épaules vers l'arrière, encre bien ton bassin dans le sol, bien sentir tes deux ischions, les os des fesses, bien stables sur ton tapis, et prends un instant pour arriver tranquillement ici et maintenant dans ta pratique. T'es pas obligé de modifier ta respiration, si tu préfères inspirer par le nez, expirer par la bouche, pas de soucis. On va pas chercher une respiration au jahil, on va forcer l'inspire et l'expire, on y va se tranquille. Donc à toi de voir, tu peux choisir de garder les yeux fermés et de te laisser guider par ma voix, ou alors au contraire, si t'es pas bien sûr de toi, ouvre les yeux et regarde. Donc on va venir déposer la main gauche sur le tapis. Allez, inspire, tu lèves le bras droit vers le ciel et tu viens t'étirer complètement vers la gauche pour étirer complètement le côté droit. Tu peux bouger vers l'avant et vers l'arrière pour ressentir les différences au niveau de l'étirement dans les différentes zones de ton côté droit, en fonction du mouvement. Et puis sur la prochaine, expire, tu vas relâcher la tête vers l'avant, ramener les deux mains sur le sol, laisser tomber la tête comme une poupée de chiffon. Prochaine, inspire, viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Redresse-toi complètement, à nouveau relâche les épaules vers l'arrière. Main droite sur le sol, inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, viens étirer complètement le côté gauche. Si c'est accessible, tu peux poser ton avant-bras droit sur le sol. À nouveau, pareil. Si tu en as envie, tu peux bouger d'avant vers l'arrière, tout doucement. Et sur la prochaine, expire, viens relâcher complètement la tête vers l'avant, les mains sur le sol. Relâche. Inspire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On va refaire le même mouvement une fois de chaque côté. Main gauche au sol, inspire, bras droit vers le ciel et vers la gauche. Petit mouvement de balancier. Expire, relâche. Inspire, déroule. La colonne, vertèbre après vertèbre. Redresse-toi, relâche les épaules vers l'arrière. Laisse tomber la tête vers l'avant. Tu vas venir entrelacer les dix doigts et déposer tes mains dans le bas du crâne. Donc pas sur la nuque, vraiment dans le bas du crâne. Et sans forcer, juste laisse le poids de tes mains faire leur effet. Et laisse tomber la tête un peu plus vers l'avant. Juste pour étirer la nuque à l'arrière, ne force surtout pas. Et puis tout doucement décroise les doigts. Garde la tête vers le sol. Ramène les mains sur les genoux. Et on va venir faire un arc de cercle pour amener l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. On étire complètement le côté gauche du cou. Et expire, on vient changer de côté. On roule la tête. Et l'oreille gauche est au-dessus de l'épaule gauche. Encore une fois, de chaque côté, on roule vers la droite. Et on roule à nouveau vers la gauche. Roule à nouveau vers la droite ici. Et viens déposer le bout des doigts de la main gauche au sol. La main droite, elle va venir par-dessus l'oreille gauche. Et à nouveau, sans forcer, juste ressens l'étirement complètement dans le côté gauche du cou. Si l'étirement ne te convient pas, tu peux bouger la tête un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière pour voir la zone qui te convient. On respire toujours dans la posture. Et puis tout doucement, cette fois-ci, viens déposer le bout des doigts de la main droite sur le sol. Roule la tête complètement vers la gauche. Et ramène la main gauche sur l'oreille droite. Et à nouveau, ressens l'étirement du côté droit du cou. Relâche le bout des doigts de la main gauche au sol. Ramène la tête au centre. Et inspire, viens dérouler la nuque. Remettre la tête dans l'axe de la colonne. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Entrelasse les dix doigts, pousse tes paumes de main vers le ciel. Et étire-toi comme si tu te réveillais le matin. Et à l'expire, on va venir regarder vers la droite. Poser la main gauche sur le genou droit, le bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Et regarder vers l'arrière. Inspire, reviens vers le centre. Croise à nouveau les doigts. Pousse les paumes de main vers le ciel. Et étire-toi. Et expire. Vers la gauche, main droite sur le genou gauche. Bout des doigts de la main gauche. Derrière la fesse gauche, regarde vers l'arrière. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, lève les bras. Cette fois-ci, pas besoin d'entrelasser les dix doigts. On vient directement twister vers la droite. Et à nouveau, inspire au centre. Entre les bouts des doigts vers le ciel. Et expire, vers la gauche. Inspire, vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant. Les mains sur le sol, laisse tomber la tête. Relâche comme une poupée de chiffon. Inspire, déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et on va venir à quatre pattes. À quatre pattes. Les genoux sont sous le bassin. Les poignets sous les épaules. Et on va faire des cercles autour des poignets. Donc on va partir vers la droite. Ramenez les épaules à l'avant des poignets. Vers la gauche. Puis vers l'arrière. Tu peux même jusqu'à revenir dans une posture de l'enfant. Et en gros, vers la droite, vers l'avant, vers la gauche. Relâche, posture de l'enfant. Vers la droite. Vers la gauche. Et posture de l'enfant. On commence dans l'autre sens. Vers la gauche. Vers l'avant. Vers la droite. Relâche. Encore deux fois. Et la dernière. On redéroule à quatre pattes. Ici, on va faire des dos creux, dos ronds. Elle inspire. Tu creuses le dos. Tu regardes vers le ciel. Le coccyx. Pointe vers le ciel aussi. Expire. Laisse tomber la tête. Arrondis le dos comme un chat. Pousse dans les mains. Pousse dans tes tibias. Dans tes coups de pied. Inspire. Creuse. Et expire. Arrondis. Encore une fois. Inspire. Creuse. Et expire. Arrondis. Reviens dans un dos neutre. Ici, tu vas venir placer ton pied droit à l'extérieur. Donc, le pied est perpendiculaire au grand côté de ton tapis. Et ici, ça forme quasiment un angle droit. On va venir faire des cercles vers la droite, puis vers la gauche et vers l'arrière. Et on change de sens. On revient ici à quatre pattes. On change de côté. Alors, moi, je change de côté, mais toi, t'es pas obligé. C'est juste qu'avec la cheminée, j'ai pas la place. On ramène cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur. Tournez vers l'extérieur. Et pareil, on part vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et on change de sens droite, avant, arrière. Et ici, on revient à quatre pattes. Et tu viens t'asseoir. Maintenant, il y a besoin de ton bolster. Donc, ramène le bolster le long de toi. Viens t'allonger sur le dos. Donc, ici, tu ramènes les pieds à plat, à peu près derrière les fesses. Et tu vas venir soulever ton bassin pour glisser le bolster juste en dessous des fesses au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est la zone qui est plate en bas du dos. Et tu vas venir poser le sacrum sur le bolster. Donc, au choix, tu peux rester ici. Tu peux éventuellement allonger une jambe puis l'autre pour étirer tout l'avant du corps. Et pour un allongement maximum, tu peux passer les bras par-dessus la tête. Si tu n'as pas déjà fermé les yeux, fais-le. Et prends quelques respirations ici dans la posture. Relâche complètement ton corps dans le sol, dans le bolster. Aucun effort n'est nécessaire. Tout doucement, tu vas replier les genoux, les ramener à la poitrine. Et cette fois-ci, tu vas essayer de te caler avec le bolster pour que quand tu tends les jambes, tu aies un minimum d'effort à faire pour qu'elles restent ici tendues vers le plafond. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'aller un tout petit peu vers l'arrière pour caler le bas du dos. Et ici, laisse la gravité faire son job, redescendre le sang de tes pieds vers ton bassin. Un retour veneux bienvenu. Surtout si tu pratiques en fin de journée et que tu as passé ta journée à piétiner. Tu peux sentir des fourmillements, des picotements. Il n'y a pas de soucis. Profite. Et puis tout doucement, tu vas ramener juste les pieds vers l'arrière pour décoller le bassin. Poussez le bolster pour qu'il arrive à peu près au niveau du pli, la pilule de tes genoux. Relâche les pieds vers l'indirection du sol, complètement allongé. Tu peux placer les paumes de main vers le ciel pour un repos final en shavasana. La détente complète. Si tu veux partir au travail, ne te rendors pas. Si c'est la fin de journée, tu peux y aller, sauf si tu n'es pas dans ton lit, évidemment. Peut-être migre maintenant, sous la couette. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada